bonjour bonjour les petites escrapounettes j'espère que vous allez toutes et toutes bien aujourd'hui c'est une vidéo trucs et astuces alors on va utiliser du foil pour ça cette machine qui existe moi pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé car j'ai une autre méthode pour le faire et je trouve cette méthode voilà encore mieux que regardez c'était tout blanc avant on m'avait donné c'est on m'avait offert cette découpe a été tout blanche à l'autre côté je n'aime pas du tout je pense pas que c'était de ce côté ce côté est toute blanche là il est plutôt blanche il y a du doré dessus moi franchement j'adore je pense que je pense que je vais la prendre pour une carte voilà alors du coup c'est des découpes comme ça d'accord des découpes toutes blanches vous en avez plein alors du foil ça veut dire du foil ça que vous pouvez trouver chez l'action des grands rouleaux comme ça moi c'est les derniers que j'ai acheté pour noël très bien ou alors avec la machine je crois que vous en avez aussi quelques uns ou vous en avez plus je sais plus en tout cas c'est des plus petits comme ça d'accord donc vous en avez où on voit des petits reliefs vous en avez de l'uni et vous en avez un petit peu des tachetés dorés moi j'aime beaucoup celui là par exemple qui est rose voilà donc vous en avez des comme ça donc il vous faut ça il vous faut du papier folle il vous faut des découpes il vous faut une feuille de brouillon et il vous faut une plastifieuse que moi j'ai déjà mis à chauffer voilà donc et bien c'est très simple vous allez mettre vos découpes dans votre feuille alors moi je vais faire des plumes enfin une plume sinon je vais faire une plume je vais faire des anneaux je vais peut-être en avoir besoin pour faire une carte pour noël ce qui sera très joli une plume dorée voilà pour l'instant c'est ce que je vais faire et je vais faire du doré alors je vais une feuille que j'ai abîmée voyez donc que j'ai abîmée en coupant car mon ciseau avait de la colle dedans dessus donc il faut que je le nettoie alors vous le coupez à la dimension que vous souhaitez par rapport à votre découpe d'accord donc attention vous jettez pas votre feuille même s'il est tout petit morceau vous pouvez en avoir besoin encore donc voilà on découpe normalement ça se coupe bien voilà donc là et bien ce sera pour ma plume et il est un peu trop grand à ce niveau là alors comment ce qu'elle est ma plume grande comme ça je peux couper à ce niveau là donc le côté doré donc de couleur vous le mettez vers vous 1 d'accord voilà et le rond et bien aller argentine mal faire pour changer un petit peu alors ils ont mis du scotch mais pas formidable ce scotch parce que du coup ça le déchire le feugle allez ah comme elle allez hop et là bien sûr c'est trop grand, il faut que je recoupe et voilà ça c'est coupé alors je le mets bien du côté du doris je ferme ma feuille et je vais à ma plastifieuse alors vous la mettez bien dans ce sens là donc l'ouverture vers vous, la fermeture dans la machine d'accord, je reviens, désolé je ne peux pas vous la montrer en vidéo donc voilà, allez je reviens tout de suite voilà voilà je viens de la passer alors du coup moi je l'ai passé deux fois on n'est pas obligé là du coup on appuie bien et là on va ouvrir doucement voilà donc là vous voyez vos découpes au travers alors je vais en décoller un donc voilà la plume donc peut-être qu'avec une autre marque, celui d'action, ça peut être tout plein après moi j'aime beaucoup comme ça, donc ça ne me gêne pas que ça ne soit pas tout après on peut peut-être en remettre aussi dessus à la force mais moi ça ne me gêne pas comme ça, j'aime beaucoup toujours un petit peu du blanc, un petit peu de dorure voilà, là je fais pareil avec celui-là donc là vous allez peut-être moins voir je ne vais pas voir de feuille noire est-ce que je vais voir une feuille si j'ai une petite feuille noire on ne verra pas de faute en même temps mais moins oui, ils ne voient vraiment pas beaucoup le doré ouais, je ne suis pas très content de là, vous voyez donc je pense que je vais le refaire comme ça, si on voit on voit un petit peu de doré je ne sais pas si vous arrivez à le voir mais pas fantastique donc je pense que je vais le refaire donc celui-là, ça c'est foutu ça aussi, voilà voilà, écoutez, je voulais simplement vous montrer ce qu'on pouvait faire sans se servir de ça pour toutes celles qui ne le trouvent pas il y a d'autres solutions d'utiliser du foil je pense que je vous ferai aussi d'autres vidéos dessus pour Noël, ça peut être super voilà, vous préparez vos fêtes de Noël sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous, bisous